Musique Coucou les filles, j'espère que vous allez bien J'avais vraiment envie de vous faire un vlog aujourd'hui Mais je savais pas trop de quoi vous parler La première chose qui m'est venue à l'esprit C'était de vous parler de mon aventure sur Youtube Et j'ai découvert qu'il y avait un tag qui existait déjà Donc je vais faire le tag Et si vous avez des sujets sur lesquels vous avez envie que je m'exprime Ou des trucs sur ma vie qui vous intéressent Et vous voulez que j'en parle Dites le moi par commentaire Et peut-être que je prendrai une de vos idées pour en faire une vidéo Donc je vais commencer tout de suite Depuis combien de temps tu fais des vidéos ? J'ai regardé, en fait je me suis pas rendu compte que ça faisait autant de temps Mais j'ai créé ma chaîne le 31 août 2010 Et en fait pour celles qui ne le savent pas J'avais commencé à faire des vidéos Donc il y a on va dire 2 ans quoi J'ai commencé à faire des vidéos Et je les ai supprimées Je n'avais peut-être genre 6 ou comme ça Je les ai toutes supprimées Et après j'ai fait une longue pause de 6 mois Et là j'ai recommencé Mais depuis que je fais des vidéos Enfin vraiment Mes vidéos qui sont récentes Je pense que ça fait vraiment un an quoi Pourquoi as-tu commencé à faire des vidéos sur Youtube ? Alors j'ai commencé à faire des vidéos sur Youtube Parce qu'il y avait le clip de Christina Aguilera Qui était sorti Le clip Not Myself Tonight Et en tant que grande fan de Christina Aguilera Je voulais absolument voir le clip Mais il y avait limite d'âge Et donc pour pouvoir regarder le clip Il fallait avoir un compte Youtube Donc c'est pour ça que je m'en suis fait un Et au moment de la création De ma chaîne J'ai cherché un nom Et je ne savais pas trop quoi mettre Et je suis vraiment une immense fan Mais genre une fan inconditionnelle De Lara Croft Et de Tomb Raider Evidemment Je me suis dit Bon je vais pouvoir peut-être mettre des gameplays Sur ma chaîne Et je l'ai appelé The MS Croft Donc voilà Les points positifs et les points négatifs De faire des vidéos Donc je vais commencer par les points positifs Parce que c'est là où il y en a plus En fait En commençant mes vidéos Je ne me serais jamais dit Que j'allais me faire des amis sur Youtube Parce que je trouve ça Quand on y pense C'est assez improbable Quand même Enfin je ne sais pas comment vous dire ça Mais c'est assez abstrait Quand même de se faire des amis sur Youtube Sur une communauté aussi grande que ça Et tout Et en fait j'ai découvert Mais des personnes Mais tellement sympas Et je trouve On est comme un groupe d'amis sur Youtube Et ça je trouve ça vraiment incroyable Comme pour le meet-up J'ai pu rencontrer Donc comme Juliette Mégane Brian Et franchement De pouvoir couper ce lien Et même Si on ne se connait pas A travers nos vidéos On fait connaissance Et je trouve ça vraiment incroyable Et il y a aussi L'avantage De tous vos commentaires Franchement Je crois que je ne pourrais pas vous remercier Tous vos commentaires Et tous vos messages personnels Mais c'est tellement adorable Tout ce que vous me dites Vous vous complimentez tellement Alors que Genre Je ne vis personne Enfin Ça me fait tellement plaisir Vous êtes vraiment adorables Et je vous en remercie vraiment du fond du coeur Et pour les désavantages Bah C'est un peu évident Il y a les commentaires négatifs La plupart sont constructifs Je ne me fais pas vraiment critiquer Donc Je suis assez contente en fait Il y a des commentaires Des fois Je passe au dessus Des fois je suis là Enfin Il sert à quoi ton commentaire Franchement Je ne vois pas Où tu veux en venir Alors bon je passe quoi Vidéo préférée à filmer J'aime beaucoup filmer Les vidéos artistiques en fait J'adore faire des montages Comme vous avez pu le constater C'est aussi une des raisons Pour laquelle j'ai commencé A faire des vidéos Pour mettre de la musique qui va bien avec Et faire des effets Et ce genre de choses Les vidéos que tu préfères regarder Donc quand j'ai commencé à faire mes vidéos J'ai un peu découvert toute la Communauté beauté Donc toutes les vidéos De maquillage Et tout Je ne regardais que ça Que ça Que ça Toutes les personnes qui sont connues Aux Etats-Unis En Angleterre Et en France Bah maintenant Je suis beaucoup moins à fond J'en regarde encore Quelques-unes Comme les plus connues Comme Michelle Phan Ou quelques françaises Mais maintenant c'est plus trop mon truc J'en regarde beaucoup de vidéos de mode Et beaucoup de vidéos de vlog Mais vous pouvez regarder dans les vidéos Que j'aime Pour voir un peu le style de vidéos Que je regarde Et puis bien sûr Tous mes abonnements C'est ma vidéo préférée Que j'ai fait Donc ma vidéo préférée Que j'ai réalisée moi-même C'est ma vidéo corse Donc je vais vous mettre le lien Au barre d'infos Mais j'adore cette vidéo Parce que Pour moi Cette vidéo Elle représente tellement Souvenir Ses vacances C'était Je crois Les meilleures vacances De ma vie Et quand je la regarde Je repense A tout ce que j'ai vécu là-bas Et même la musique La musique que j'ai choisie Pour cette vidéo Elle est tellement symbolique Parce qu'elle passait tout le temps en Corse Et on a regardé le film Drive Et donc la musique Elle vient de ce film-là Et cette musique Elle me rappelle aussi Tellement de souvenirs Et quand je regarde cette vidéo J'ai juste J'ai l'impression D'être à la plage Et d'y être à nouveau Et j'adore cette vidéo Est-ce que les personnes Dans ta vie supportent Le fait que tu fais des vidéos Pour ce qui vient de ma famille Ça ne les dérange pas trop Ma famille Elle est assez cool avec ça Mais au niveau de mes amis Je deviens de plus en plus connue Sur Youtube Et donc ça commence à devenir inévitable Il y a des gens Dans mon école Qui commencent à être au courant Mais je ne peux pas l'éviter Je fais des vidéos C'est public Donc je suis obligée d'assumer Je l'ai dit à des amis Et puis elles trouvent ça trop cool Surtout pour elles Je pense que ça doit leur faire trop bizarre Si moi j'avais une amie Qui faisait des vidéos Youtube Bizarre de voir ton amie Et de la voir sur Youtube Enfin je ne sais pas Par exemple pour ma vidéo Au WhatsApp Le jour où j'ai mis mon leggings Mes amis qui avaient vu la vidéo Elles m'ont fait genre Ah Enfin C'est un peu discret Genre Ah J'ai vu ta vidéo Donc maintenant je crois Que tu portes le leggings Enfin voilà Comment as-tu eu la confiance De faire des vidéos Donc quand j'ai commencé Déjà à faire des vidéos Je ne me rendais pas trop compte De l'ampleur Ça avec Je savais que tout le monde Pouvait voir les vidéos Mais Enfin je m'étais pas rendu compte Que la communauté Était aussi grande Je ne sais pas trop Comment répondre à cette question Et c'est un peu bizarre Parce que là Je suis en train de parler Toute seule Mais quand je vais l'éditer Et je vais la publier Sur Youtube Je vais vous parler à vous Enfin je ne sais pas Je suis tout simplement Moi-même dans les vidéos Il y a des personnes Qui n'aiment pas ça Et heureusement La plupart d'entre vous Même comme je suis Et c'est juste ça quoi J'assume le fait Qu'il y ait des personnes De mon entourage Qui peuvent être au courant Et pour l'instant Je n'ai pas eu trop de problème Avec ça Je n'ai pas subi des moqueries Ou des choses comme ça Mais le jour Où ça arrive Et critiquer à l'école A cause de mes vidéos Ou des choses comme ça Peut-être que j'en mettrai Mais pour l'instant Ce n'est pas arrivé Donc positivement Je suis toujours sur Youtube Et donc voilà Le truc c'est D'être soi-même Et juste Quand tu fais des vidéos C'est inévitable Que tout le monde va te voir Donc il faut juste que T'assumes Et autrement C'est tout ce qu'il y a à faire Enfin Donc voilà J'espère que la vidéo Vous aura plu Et je vous dis A très bientôt les filles Bye Sous-titres par Jérémy Diaz